La Story Nostalgie La Story Nostalgie Brise de Passe Les grandes villes de ce monde ont admirablement forgé la légende de leur salle de spectacle. C'est bien simple, nous connaissons leur nom, reconnaissons leur prestige, alors que bien souvent, nous n'y avons jamais mis les pieds. Ainsi du Caverne Club de Liverpool, du Marquis à Londres, Madison Square Garden à New York, et bien sûr, l'Olympia à Paris. Et bien le moment est à nouveau venu d'être chauvin, car notre forêt nationale n'a rien à leur envier. Tenez un jour, Marc Nofleur de Dire Straits, qui a fait le tour du monde 100 fois, m'a affirmé que c'était sa salle de spectacle préférée. Et oui, ce que ses artistes adorent, c'est cet immense fer à cheval qui, lorsqu'ils sont sur scène, leur donne une impression de proximité avec des milliers de spectateurs. Et le premier à s'en rendre compte, c'est celui qui a le plus le spectacle dans la peau entre tous, Claude François. Oui, à partir de la création de la salle, il va débuter chaque année de concert, par une ou plusieurs dates, à Forêt Nationale. C'est également à Forêt Nationale qu'en 1973, les Rolling Stones vont donner leur fameux double concert. Un pour les Belges, un pour les Français. Et l'organisateur Paul Embach s'en souvient toujours. Donc un concert pour les Bruxellois, 8000 personnes, et un concert pour 8000 privilégiés de France, qui devaient venir donc à Bruxelles avec un train RTL Express, qui avait que des fans des Rolling Stones, donc il faut voir l'ambiance qu'il y avait dans ce train, ça devait être formidable. Tout comme le sismographe de l'Observatoire Ducle, qui n'en revient toujours pas d'avoir frémi lors du concert de U2. Plus fort encore, en 1983, David Bowie y fait ses dernières répétitions et y donne les deux premiers concerts de la tournée avec laquelle il va faire danser le monde. L'année suivante, c'est le groupe Queen, qui tourne un clip et y organise une représentation pour une seule personne, un photographe. Je suis tombé sur toute la bande qui était prête, donc avec Freddie Mercury, je suis monté sur scène, j'ai serré la main, tous les autres, enfin ils m'ont dit « bon voilà, vous faites tout ce que vous voulez, de toute façon on coupera si vous êtes dans le champ » et puis voilà, puis c'est parti, et c'est parti pendant deux heures. C'est parti avec une force, avec des explosions, enfin comme ils le font normalement, ils n'ont pas lésiné sur les effets scéniques en se disant « on va, non, non ». C'est vraiment comme un concert, et cette différence c'est que de temps en temps je me retournais et je voyais Forêt National vide. Car oui, il n'y a pas que les plus grandes légendes mondiales de la chanson qui en gardent un bon souvenir. Forêt National a en effet gravé en beaucoup d'entre nous des moments d'exception qui ont marqué notre vie. Vous le voyez, la légende de la musique ne s'est pas forgée uniquement dans des pays lointains, mais également près de chez vous, comme en témoignent de très nombreux albums live. Tu es tombé du ciel, moi qui voyais le mal partout, c'est l'amour de ton corps, c'est ça.